... ...de l'Europe, comme le Maroc, pays pourtant musulman. Chaque année, le nombre de touristes augmente de 20%. En 2005, ils étaient 7 millions à s'y rendre. Le Maroc a été longtemps une destination pour routard. Aujourd'hui, Marrakech, qui a le vent en poupe, attire de plus en plus de curieux et de jet-setteurs. A la nuit tombée, c'est un autre genre de touristes qui envahit la place. Une caméra cachée pour surprendre ce qui s'y passe. Beaucoup d'hommes seuls traînent de 20%. En 2005, ils étaient 7 millions à s'y rendre. Le Maroc a été longtemps une destination pour routard. ... Des plus jeunes, c'est possible. Mais dans ce cas, la négociation est plus discrète et le rabatteur nous entraîne à l'écart. ... Quel âge ? Quel âge ? Quel âge ? 8 ans. 8 ans. ... ... ... C'est bon, c'est bon, on aime. Bon, bon fini. Tu vois, tu vois... Bon fini. C'est 1,000 euros. 1,000 euros. 1,000 euros. Ah, c'est le bon. Ici, les prix se négocient comme si on parlait d'une marchandise. Ah, c'est le bon. 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 Combien 150 ? 150 euros. Nous décidons de nous arrêter là, au grand rejet des rabatteurs. A Marrakech, ce type de proposition devient banal. Heureusement, il existe chez certains une véritable volonté de traiter ce scandale. L'image surprenante dans ce pays arabe, une association a pu organiser la première manifestation contre le tourisme sexuel, soutenue par le mouvement des droits de l'homme. Notre ville est devenue un repère de perverses sexuelles qui viennent de l'Occident et du Moyen-Orient. Les perverses tentent d'abuser des parents de nos enfants, de nos jeunes et de nos femmes. Il faut en finir. Sous-titrage Société Radio-Canada